Quand j'ai lu le livre de Robert Kozaki, je ne suis pas devenu un professionnel de l'immobilier. J'ai eu des belles informations, certes, mais après avoir fini le livre, je n'étais pas genre, ah ben c'est bon, je suis un espère en immobilier. Tu vois, non, ça ne l'a pas fait, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Je te le dis à chaque fois, mais fais-le à un moment donné, les gars. Ici, c'est Jonathan Atchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer l'action, créer ta vue sur mesure. Tout ça pour te dire. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je l'ai fait moi-même, alors que j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redobé mon BVP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à le faire, tu vois. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un trouvé à l'époque sur des vidéos comme ça, qui me disent, mais tu sais qu'en fait, il n'y a pas que le salariat. J'aurais voulu. Donc c'est pour ça que je le fais. Et aussi parce que je kiffe parler, raconter ma life. Donc voilà, tout est réuni à un moment donné. Donc les gars, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Je t'ai détaillé. Si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore pris cette formation qui est offerte. Tu as toutes les infos en fait. C'est vraiment, je suis transparent. Vraiment, réellement. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Et passons directement au sujet de la vidéo. Arrête de lire des livres sur comment faire de l'argent. C'est exactement le sujet de la vidéo. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que tu te dis, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu racontes des fois ? Tu te dis qu'il faut lire des livres. Tu as même en description 10 livres que tu recommandes. Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu es dans la contradiction ou pas ? Et si tu es dans la contradiction, quel est ton problème ? Est-ce que tu as besoin de consulter ? Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Calme-toi Gérard, je vais t'expliquer. Alors effectivement, j'ai lu énormément de livres. Je ne sais plus combien, mais j'en ai lu énormément. De toute façon, l'objectif, ce n'est pas de savoir qui a lu le plus de livres, mais j'en ai lu pas mal. Je pense que j'ai dépassé les 100. Mais après, il y a toujours des livres qui te marquent plus que d'autres. Il y a le fameux Père riche, père pauvre. Si jamais tu n'as jamais lu un livre de ta vie sur le business ou sur le marketing, c'est sûr que quand tu vas le lire, tu ne vas pas comprendre. Donc, ça, c'est des livres qui m'ont marqué. Mais OK, Père riche, père pauvre, ça te dit quoi dans Père riche, père pauvre ? Ça te dit en gros, tout le monde fait n'importe quoi parce que tout le monde a des passifs et les passifs sont toujours plus élevés que leurs actifs parce qu'ils ont un seul actif, c'est leur salaire et ils n'ont que des passifs. Ça veut dire que crédit, crédit à consommation, crédit voiture, crédit plein de trucs. Donc, ils accumulent les passifs et du coup, ils n'augmentent pas les actifs. Donc, forcément, ils s'appauvrissent. Bon, bref, c'est un petit résumé rapide. Et en gros, il dit, il faut que tu as tes actifs et lui, il parle de l'immobilier. Quand j'ai lu le livre de Robert Kozaki, je ne suis pas devenu un professionnel de l'immobilier. J'ai eu des belles informations, certes, mais après avoir fini le livre, je n'étais pas genre, c'est bon, je suis un expert en immobilier. Tu vois, non, ça ne l'a pas fait. Pareil sur tous les livres de marketing, de business, tout ce que j'ai lu. Quand j'ai fini le livre, je ne suis pas devenu un expert du livre que je viens de lire. C'est pareil quand tu vas prendre une formation, c'est exactement la même chose. Quand tu vas prendre une formation, quand tu auras fini la formation, boum, tu ne vas pas devenir un expert. Je veux dire, c'est quand tu vas passer à l'action, tu auras eu des bonnes informations, mais c'est quand tu vas passer à l'action que là, du coup, tu vas en devenir. Tu vas être sur le chemin de devenir un expert dans la chose dans laquelle tu t'es formé. Mais du coup, il faut avoir les informations. Mais si tu n'as que les informations, c'est des belles informations, ça te retourne le cerveau, c'est super agréable, c'est des nouveaux trucs, des nouveaux concepts que toi, tu n'avais pas avant dans ta vie et que tu te dis que c'est un truc de ouf, tout est possible, etc. Mais du coup, pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats, du coup, il faut passer à l'action. Je me répète. Donc voilà, moi, ce que je te recommande si jamais tu veux faire de l'argent. Les actions qu'il faut mettre en place une fois que tu as lu les livres, une fois que tu avais les formations, etc. Et c'est pour ça que moi, je dis, enfin, je ne comprends pas les gens qui sont à la course de lire des livres. Je ne comprends pas le principe, en fait. C'est à quoi ça sert. Déjà, mets en application un livre, juste père riche, père pauvre. Mets en application, juste père riche, père pauvre, déjà, ta vie, elle a changé. Parce que si tu lis plein de livres, c'est que tu te dis, plus je vais lire des livres, plus je vais devenir riche. Non, tu vois. Tout à l'heure, à un moment donné, les livres, ça tourne un petit peu en rond. Ça peut être des fois des angles différents qui sont pris. Donc, ça trouve peut-être le mindset d'une manière différente. Parce que des fois, tu lis la même chose, mais c'est comme si tu as l'information, mais tu ne l'intègres pas, en fait. Ça veut dire que tu l'entends. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. Mais tu l'entends, mais en fait, tu ne l'as pas assimilé. Ça fait que le même concept, on te le redit deux ans après, tu te dis, ah ouais, en fait, je n'avais pas compris. Alors que pourtant, tu l'as entendu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui vont entendre mes vidéos, mais qui ne vont pas percevoir exactement la même chose que toi, par exemple, tu vas percevoir, tu vois, dans ma vidéo. Tu ne vas pas en retirer les mêmes bénéfices. Donc ça, c'est parce qu'il y a des fois où on a des... Comment ça s'appelle ça encore ? On a des filtres, en fait, qui sont liés à notre éducation. Ouais, c'est ça, l'éducation, la société, les gens qui sont autour de toi, les croyances que tu as. OK ? Bref. Et moi, tu ne connais jamais le concret, tu vois. Comment on fait pour faire vraiment de l'argent ? Clairement, tu vois. Pas genre dans le mindset, tout ça, c'est bien. Évidemment, il faut que tu... Si tu ne crois pas que c'est possible, tu es mort dans le film déjà. Les gens qui disaient arnaque, machin, ils sont déjà morts dans le film. Donc, première chose, il faut que tu apprennes compétences qui rapportent de l'argent. Ça, c'est la base, tonton. Et ça, je me suis rendu compte sur mon chemin de vie. Tu vois, j'ai appris plein de compétences sur la musique, par exemple. Différents, musique classique, musique jazz, la capacité de pouvoir jouer devant des gens. Parce que je me suis raté, avant de pouvoir jouer, être à l'aise sur une scène, pouvoir jouer nanani, nanana, pas faire de fausses notes, pouvoir entendre en même temps les musiciens qui sont derrière, pouvoir les diriger en même temps, etc. Ça, ça a pris du temps, tu vois. C'est des compétences que j'ai développées. OK, il y a peut-être d'autres compétences que j'ai, mais voilà, je te dis ce qui me vient dans la tête. J'ai développé des compétences, mais c'est des compétences, à un moment donné, je suis arrivé dans une réflexion, je me suis dit, mais gars, en fait, tu as développé des compétences, mais qui ne te rapportent pas spécialement d'argent, en fait. Donc, c'est bien, parce que c'est toujours bien d'évoluer, tu vois. C'est cool, tu es heureux parce que tu évolues, puis en plus, c'est dans des choses que j'aime, la musique, tu vois. Tu as une certaine reconnaissance, donc c'est cool, mais réellement, frère, le monde, c'est l'argent, frère. À un moment donné, il faut arrêter. Je me suis dit, mais en fait, gars, c'est le pilier le plus important, c'est l'argent et tu n'as aucune compétence dedans. Tu n'as rien dedans. OK ? Donc, première chose, développer une compétence au niveau de l'argent. Et moi, je te conseille tout ce qui est marketing en ligne, business en ligne, marketing en ligne et crypto-monnaie. Là, actuellement, après, il y a plein d'autres. Après, tu peux faire bourse, tu peux faire trading, tu peux faire e-commerce, etc. Tu vois ? Mais moi, par rapport à ce que je vois, OK ? Moi, je te dirais de partir sur du marketing en ligne, business en ligne et puis e-commerce, ça se rejoint un peu. De toute façon, c'est des compétences que tu vas pouvoir monétiser même dans l'e-commerce aussi, ça va ? Marketing en ligne, email, marketing, enfin, c'est la même chose. OK ? Non, c'est pas la même chose. Mais marketing en ligne, de manière générale, choisis une niche après dans ça et des crypto-monnaies, tu vois ? Ça, c'est des compétences. Tu sais que ça va apporter de l'argent. Tu sais que là, tu es dedans. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu développes, parce que pour pouvoir faire de l'argent, il va falloir que tu développes une compétence dans quelque chose parce qu'il va falloir que tu vendes quelque chose et que tu sois bon pour pouvoir le vendre, OK ? Donc, il va falloir que tu saches comment avoir du trafic, quel produit tu vas vendre, comment le vendre, tu vois ? Tout ça, il va falloir que tu l'apprennes et ça prend du temps. Donc ça, c'est un facteur où souvent, les gens, ils zappent ça. Ils pensent qu'ils vont juste savoir, ils vont lire le livre, ils vont faire la formation. Ah, ils savent comment faire ? Boum, ils vont faire et ça va marcher direct. Non, parce qu'après, tu vas te confronter au marché. Après, il va falloir tester ton produit. Après, il va falloir changer parce que, oui, certes, tu auras gagné énormément de temps grâce à la connaissance que tu auras acquise, mais c'est sur le terrain que tu vas vraiment apprendre. C'est sur le terrain que tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pour toi parce qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi, tu vois. Et donc, c'est ce genre d'apprentissage qui fait qu'à un moment donné, tu pètes, tu vois. Et c'est pour ça que tu as besoin de genre de rester focus et de ne pas changer à chaque fois d'apprentissage, tu vois. Tu ne vas pas commencer à prendre une compétence sur le trading et puis après, boum, tu changes six mois après sur l'email marketing, par exemple, tu vois. Ou sur les crypto-monnaies. Donc, il faut vraiment rester focus parce que la compétence prend du temps et c'est quand tu arrives à acquérir la compétence que là, tu commences à faire de l'argent. Donc, super important ça. Concentrez-vous, les gars, sur les choses qui sont importantes. Concentrez-vous pas genre à développer des skills pour pouvoir être meilleur dans votre taf, tu vois. Tu vois, si tu prends du temps sur un truc, en vérité, il vaut mieux que tu te concentres sur là où il y a l'argent. Deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir faire de l'argent, c'est saisir les opportunités. Et quand tu entends ça, tu dis, ah, c'est une opportunité, tu as l'impression que c'est un gros truc de ouf. Non, en fait, c'est faire des choix. Faire des choix qui vont entraîner une prise de risque. Tu ne peux pas réussir sans prise de risque. Il y a plein de gens qui vont réussir sans prise de risque. Des fois, on pose des questions, est-ce que c'est à 100% sûr que je vais réussir si je prends ta formation ? En fait, mec, si tu veux un truc qui est 100% sûr, ben, reste salarié, reste dans le salarié, en fait. Tu as ton CDI, etc. Et en plus, ce n'est même pas sûr que ça. À tout moment, tu peux te faire virer. Mais ce que je veux, pour moi, c'est les gens qui sont moins en sécurité, c'est les gens qui sont salariés. Surtout, là, tu as vu comment il y a une crise ou je ne sais pas quoi. Il suffit que ta boîte est ferme ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je préfère avoir... Je me sens plus en sécurité en ayant créé mon business, en ayant différentes sources de revenus et voilà, et en surfant sur... En s'adaptant plutôt au monde actuel et en évoluant avec, tu vois. Mais la plupart des gens, ils ne veulent pas prendre de risque. Ils veulent avoir des gros résultats sans prendre de risque. Ça n'existe pas. Petit risque, petit résultat. Gros risque, potentiellement gros source de revenus. Tu ne peux pas ne pas prendre de risque. Et des fois, c'est des risques, ce n'est pas genre « Ah, je vais perdre de l'argent, etc., etc. » Parce qu'en vérité, quand tu crées ton business en ligne, qu'est-ce que tu vas perdre ? 1 000 euros ? 2 000 euros ? Ta vie, elle ne va pas s'arrêter. Ça ne changera rien, en fait. Ça va faire... C'est relou, c'est relou, mais ça ne va rien changer dans ta vie, en vérité. Ok ? Je pense que souvent, les gens, ils ont plus peur de prendre le risque d'échouer. Prendre le risque d'échouer parce qu'après, les gens, ils vont dire « Ah, je t'avais dit, c'était une arnaque, ils ont peur du regard des autres, en fait. » Ça, c'est le truc le plus... Ça veut dire que tu fais ta vie en fonction des gens. Ça, c'est bête. Donc non, c'est impossible de réussir sans prendre de risque. Moi, j'ai pris des risques tout le temps et j'en prends encore parce que tu ne peux pas avoir de résultat. Parce qu'à partir du moment que tu sens ta zone de confort, de toute façon, tu prends un risque parce que tu ne connais pas, tu vas dans l'inconnu. Mais tout ce que tu veux dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. Donc, on fait comment ? Donc, les gens, ils veulent rester dans leur zone de confort, donc agir exactement de la même manière, faire les mêmes actions dans leur vie, mais ils espèrent avoir quelque chose qui est en dehors de leur zone de confort. C'est impossible. Tu vois ? Moi, c'est pareil. Quand j'ai créé mon business en ligne, pas sur le saxophone, mais sur cette chaîne-là, j'ai décidé d'arrêter un business qui me rapportait déjà de l'argent et qui m'assurait une belle vie jusqu'à la fin de mes jours. J'avais commencé à développer la société sur le soin domicile, le soin infirmier. Tu vois ? J'avais déjà eu une salariée, donc j'étais déjà rentré dans le game. Il faut te dire que je marche par 2-0. Je n'avais jamais eu de salarié de ma vie, je n'avais jamais eu d'entreprise. Je ne savais même pas comment déclarer mes revenus quand c'est à l'IS, tout ça, etc. Je n'avais jamais eu un expert comptable. Je suis parti vraiment de zéro, les gars. Quand je vous ai dit j'ai reçu de mes BWP, etc. Moi, je ne connais rien. J'avais commencé à rentrer dans le game. J'ai commencé à être bien. Je n'avais même plus besoin de travailler. J'avais juste besoin de superviser. C'est un taf, c'est relou. Si ton salarié vous partez en vacances, il faut trouver quelqu'un. C'est d'autres galères. Tout est... Il y a toujours... Ça reste un taf quand même. Mais en tout cas, j'étais bien. Parce que j'avais déjà un gars qui avait déjà mis ça en place, que je connaissais. On s'entretenait souvent au téléphone. Il avait 3 ans d'avance sur moi. Donc, je n'avais plus qu'à répliquer exactement ce qu'il avait fait. Donc, ma vie a été déjà déroulée. C'était déjà déroulé. J'aurais pu prendre ma petite vie là. Boum boum. Tranquille. Prendre un crédit. Boum boum. Et être tranquille. Tu vois. Ben non. J'ai fait quoi ? J'ai préféré prendre le risque de repartir à zéro sur un autre business, sur un business en ligne parce que je me suis dit potentiellement, sur le long terme, je ferai plus d'argent et je serai plus épanoui parce que c'est des choses qui me parlent plus. Tu vois. Si je fais une vidéo tous les jours, c'est parce que c'est des choses qui me parlent. Tu vois. Je me sens plus aligné, etc. Donc, j'ai pris le risque de faire ça et passer pour un fou auprès des autres personnes. Parce que quand tu génères quand même déjà plus de 5 chiffres, je ne sais plus à combien j'étais, 5, 6, 7, 8 000 euros et que tu arrêtes tout pour pouvoir repartir sur un truc où tu vas gagner zéro dans les débuts, on ne comprend pas. Tu vois. Surtout que j'ai commencé comme ça en chiffre d'affaires mais j'allais augmenter. Tu vois. Moi, celui qui était en avance sur moi il était déjà à 100, plus de 100K, 200, 300, 300K. Je crois qu'il est monté jusqu'à 500K à l'année. Donc, j'avais déjà un peu la vision de là où mon entreprise irait. Tu vois. Et puis après, on aurait pu travailler ensemble, etc. Donc, j'aurais pu développer plein de trucs. Tu vois. Et à côté de ça, j'aurais pu développer d'autres entreprises qui seraient... Bref. Mais tu vois, j'ai préféré prendre le risque de partir sur ce business-là sur Internet parce que je savais que potentiellement l'effet de levier serait beaucoup plus puissant parce que c'était sur Internet. Mais voilà. Mais il fallait bien prendre le risque, tu vois. Mais si tu ne veux pas prendre le risque, tu ne veux pas saisir les opportunités qui sont devant tes yeux. Voilà. Donc, c'est normal qu'au début, ça fasse peur parce que c'est des trucs nouveaux. Tu vois. Et c'est pour ça que les gens disent arnaques parce que en fait, quand les gens commencent à ne plus dire arnaques sur ce que tu es en train de faire, c'est que c'est déjà rentré dans les mœurs. Tu vois, là, il y a des gens encore, ils sont des crypto-monnaies qui sont là, ah, je ne sais pas, ah, machin, ça veut dire que c'est le moment. Marquer business en ligne, tout ça, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont là, ah, c'est pas possible, ah, ah, c'est le moment. Tu vois, il ne faut pas attendre. Même si tu vas pouvoir gagner de l'argent dans 5 ans, c'est toujours mieux de se positionner dans les premiers. Ce sera toujours plus facile pour le faire, l'argent. Troisième conseil que je te donne, parle pas de tes projets avec des gens qui n'ont pas du tout le bon mindset. Mais d'autres personnes qui pourraient avoir le bon mindset, même s'ils ne sont pas dans la même filière que toi, parle avec eux. OK ? Ça, j'ai fait beaucoup l'erreur de ne pas trop le faire et quand je l'ai fait, ça a clairement changé mon business. Ça a clairement changé mon business. Parce que des fois, tu es dans ton coin, tu fais ton truc tout seul, surtout dans le business en ligne, tu es dans ton coin, tu es enfermé dans ta bulle et tout et tu stagnes en fait. Tu peux stagner alors que si tu commences à parler, tu peux te dire moi aussi j'ai rencontré ce problème-là ou tu devrais écouter tel gars, du coup, tu vas écouter l'autre gars et ça va te donner une solution ou tu vas pouvoir prendre une formation ou un coaching avec ce gars-là, etc. Donc le networking, super important à ne pas négliger. OK ? On n'en parle pas beaucoup mais ce n'est pas genre de networking juste pour parler blablabla. C'est que tu échanges tout ça, ça te donne des idées ou tu as des blocages, ça peut être des informations qui peuvent te permettre comme je te disais de prendre une formation ailleurs qui va pouvoir te débloquer dans la situation dans laquelle tu es et des fois, tu ne sais pas que tu ne sais pas et c'est quand tu parles avec quelqu'un que tu t'aperçois qu'en fait, tu ne savais pas ce que tu ne savais pas. Dans le sens où par exemple, tu avais un problème mais tu ne savais même pas que tu avais un problème. Ça, ça m'est arrivé aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours apprendre, 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 apprendre et en échangeant aussi, c'est un moyen de le faire et c'est là d'où intervient les livres, les biographies, les coachings, l'achat de formation, tout ça, ça rentre en compte. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait rire les gens qui ont peur d'investir dans une formation ou dans un coaching ou etc. Mais mon vieux, tu vas, tu fais des cuis. Quatrième conseil, c'est économiser son argent. Ça, je le répète dans toutes les vidéos mais ça ne me pose pas de problème. Je vais le répéter encore parce qu'à chaque fois que les gens commencent à faire de l'argent, ils font n'importe quoi avec leur argent. Ils le gaspillent, etc. OK ? Les gars achètent des Rolex, des Lamborghini, les loups, etc. Ils s'amusent, blablabla. Et puis après, quand ils ont tout dépensé, ils repartent à zéro. Et puis ils font ça tout le temps. Donc en fait, tu es comme un salarié. C'est juste que tu gagnes plus. Genre, le salarié normal, enfin comme un salarié, ce n'est même pas un salarié parce qu'il y a des salariés qui gèrent bien leur argent. C'est une compétence qui peut être… Ce n'est pas parce que tu es un salarié que tu gères maintenant ton argent. Mais c'est comme les gens normaux de la moyenne. Ça veut dire qu'ils touchent 1000 euros et à la fin du mois, ils ont moins de 900. Là, tu es pareil. Ça ne change rien. Donc économiser, on veut tous des Rolex directs, Lamborghini, etc. Mais la base, que je sois disant, tout le monde a lu, c'est père riche, père pauvre. Qu'est-ce qu'il te dit ? Quand tu commences à dépenser ton argent, c'est à partir du moment où tes revenus passifs… En fait, tu utilises tes revenus passifs pour pouvoir dépenser ton argent. Mais tu ne le dépenses pas avant. Le père riche de Robert, il a pris 10 ans avant que ça se voit qu'il était riche. Tout le monde lit le livre mais tout le monde s'en fout. Donc décaler, la gratification, ne pas céder à la gratification immédiate. C'est une grosse erreur que tout le monde fait. Décaler la gratification immédiate. Tu n'as rien à prouver à personne. Fais ce que tu as à faire, investis ton argent et boum, après tu vas pouvoir dépenser ton argent comme tu l'entends et tranquillement parce que tu sais que tous les mois, ça va rentrer. Ça y est, c'est fini. Que tu sois malade, que tu arrêtes de travailler, que tu arrêtes tout aujourd'hui, boum, ça rentrera toujours. Et dernier conseil en passant à l'action, c'est d'apprendre à investir. Donc lire les livres mais après aller au charbon, apprendre à investir, faire des erreurs, etc. Mais bon, essaie de te faire accompagner un maximum quand même pour essayer de perdre le moins d'argent parce que le but, ce n'est pas de perdre pour dire ah ben j'ai appris mes erreurs. Le but, c'est si tu peux apprendre des erreurs des autres, c'est le mieux. en prenant des formations ou en lisant des livres et après en passant à l'action. Donc ça réduira forcément tes pertes mais ça ne garantira pas une réussite. La seule garantie de la réussite, c'est quand tu vas être au charbon, que tu vas avancer, 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 que tu vas faire des erreurs, que tu auras esquivé énormément d'erreurs grâce au livre ou à la formation que tu auras prise. Tu vas avancer, tu vas avancer et au bout d'un moment, tu vas développer une compétence qui va te permettre de faire de l'argent dans la niche que tu auras choisie. C'est aussi simple que ça. Et ça, les gens, ils n'en prennent pas conscience. C'est pour ça que ça prend du temps. Quand les gens pètent, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans en fonction du nombre de temps qu'ils investissent. En fait, c'est le nombre de temps. Ils ont tellement testé des choses, tellement échoué qu'à un moment, ça pète. Un gars qui charbonne quatre heures par jour et toi, tu charbonnes une heure par jour, lui peut-être, il va péter en un an mais toi, tu vas péter peut-être en deux ans, trois ans. Parce que c'est le nombre de temps que tu passes au charbon. t'as pas aimé. je suis dans un hôtel, il y a un courant d'air qui passe là, je leur dis, je suis trop vénère. J'étais en pleine forme et tout. Là, parce que je ferme tout, il y a le vent qui passe normal. Après, tu sais quoi, il y a un courant d'air comme ça, tu te sors. Je commence à tousser là, je suis trop vénère. Donc bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo là. Qu'est-ce que je vais te dire ? Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si t'as mis cette vidéo. je n'aime pas si t'as pas aimé. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. On ne peut pas dire gratuit parce que le gouvernement ne veut pas qu'on dise que c'est gratuit. Ma formation Pirate Marketing qui te permet d'atteindre 5K par mois est éligible au CPF. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 100% financé. Tu vois, tu n'as rien à sortir de ta poche. Le CPF, c'est que chaque salarié cotise tous les ans pour pouvoir se former. Ce n'est pas pour acheter des baguettes de pain ou des pains au chocolat. Tu ne peux pas. C'est juste pour pouvoir se former dans des formations en ligne. Donc voilà. Si tu ne savais pas, je te le dis. Et grâce à ça, le fait que tu es cotisé, tu vas pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche parce que ça sera 100% financé. Et en plus, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Dans Pirate Marketing, il y a un expert et un commissaire en compte qui intervient. Il y a un responsable d'agence. Il y a un copywriter. Tu as vraiment, en gros, tu as tout. Tu as tout pour faire de l'argent. Je t'ai tout gémi de tout ce qu'il y avait. Donc, comment tu fais ? Tu te dis, comment je fais ? Je ne sais pas si j'ai du CPF, mais je ne sais pas si jamais j'ai cotisé, je ne sais pas quoi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline qui va t'avoir au téléphone et elle va tout faire pour toi. Elle va faire le dossier pour toi. Tu n'auras rien à faire. Tu as juste à prendre rendez-vous. C'est tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est prendre rendez-vous. D'abord, il faut que tu cliques. C'est dur. Il faut que tu cliques sur le lien. Boum. Et après, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec elle. On va prendre tes contacts. Tu vas prendre rendez-vous avec elle et elle va faire le dossier pour toi. Tu n'auras rien à faire. Et à la fin, elle va te donner les accès à Pirate Marketing et après, tu n'auras plus qu'à passer à l'action comme on vient de dire dans cette vidéo. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, vas-y. Tu es libre de pouvoir y accéder. Et puis, c'est tout. Je suis pour en sain, les gars. Donc, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.